C'est la merde, hein. Bitcoin à 33 000 dollars, Ethereum à 2200 dollars, Solana à 85 dollars. Putain, ça fait mal au cul, hein. Bon, ok, en ce moment, il n'y a rien qui va. Personne ne pouvait anticiper une telle chute du marché crypto. Personne ne pouvait vous dire que ça allait autant baisser et à quel moment, ni jusqu'où. Et sachez aussi que personne n'achète au plus bas et revend au plus haut. C'est une légende. Et petit message à toute personne qui compte mettre un commentaire en disant « Oui, mais moi, il y a deux mois, j'avais annoncé la baisse du Bitcoin jusqu'à 30 000 dollars. La MMA 200 allait croiser la MMA 5 ans. Du coup, on devait former une épaule tête épaule et descendre jusqu'au retracement Fibo de 38 %, le tout dans la cinquième vague d'Elliot, selon la pattern de Week of... » Bref, la personne qui compte mettre ça, « Tu peux passer ton chemin. On n'est pas ici pour faire du trading, ni des prédictions avec des boules de cristal. On est là pour parler d'investissement. » Et du coup, je te conseille juste d'écouter ce qui va suivre tout simplement. Comme je viens de le dire, les marchés financiers sont imprévisibles, d'autant plus le marché crypto. C'est un marché où les émotions règnent, où tout est régi par le FOMO, c'est-à-dire le Fear of Missing Out, c'est-à-dire de rater une opportunité, mais également par achat compulsif, parce que tu as entendu quelqu'un qui t'a dit « D'acheter telle crypto à tel moment, ou le panique sell parce que tu vois que ton portefeuille fait moins 20% et que tu as peur que ça fasse du moins 90%. » Et du coup, ça donne des gens qui achètent un Bitcoin à 50 000 dollars de par peur de rater l'opportunité, et qui le revendent ensuite à 30 000 dollars parce qu'il est retombé juste après, et qui se disent « Ça y est, je suis dégoûté des cryptos, je ne veux plus en entendre parler. » Tout ça, c'est une réalité. Et je t'avoue que moi-même, lorsque je regarde les graphes, j'ai envie de me prendre un shot de gel hydroalcoolique. Ne faites pas ça chez vous, hein. Bon, vas-y, mais il existe une solution qui permet d'être quasi insensible à tout ça et surtout d'être quasiment gagnant à 100% sur le long terme. Et cette solution, c'est d'acheter du Bitcoin avec un levier x 100. Non, plus sérieusement, cette méthode s'appelle le DCA. Alors, DCA veut tout simplement dire « Dollar Cost Averaging ». En gros, en français, c'est l'équivalent de l'investissement programmé. Le concept est tout simple, peut-être même un peu trop. Vous prenez une somme d'argent que vous êtes prêt à investir tous les mois pendant suffisamment longtemps, c'est-à-dire au moins une année, par exemple le 17, le jour de mon anniversaire, et tous les 17 de chaque mois, vous mettez la même somme sur quelques actifs. D'ailleurs, avant d'entrer dans les détails, mais c'est vraiment une méthode qui s'applique au long terme, c'est-à-dire que c'est sur plusieurs mois minimum, je dirais même au moins une année, mais surtout même sur plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est une méthode qui a fait ses preuves sur les marchés boursiers avant de le faire sur les marchés crypto. Évidemment, c'est assez difficile de centrer toute sa stratégie d'investissement sur cette méthode. C'est pour ça que je vous conseille par exemple d'allouer la moitié de votre budget d'investissement sur la méthode du DCA, et le reste vous faites ce que vous voulez avec. Par exemple, saisir de belles opportunités à certains moments, ou d'investir sur des petits projets avec des forts potentiels. Bref, vous avez compris, le principe derrière cette méthode, c'est d'essayer d'obtenir un prix de revient moyen d'une crypto le plus bas, tout en s'affranchissant de la volatilité, où des fois ça peut péter à la hausse, péter à la baisse. Clairement, c'est du délire. Donc, comme l'illustre l'image que je vous mets à l'écran juste là, si vous achetez sur chaque point rouge, vous verrez que la moyenne d'achat du Bitcoin sur le long terme, c'est la courbe orange. Donc, ça limite votre exposition à la volatilité, surtout quand ça explose à la hausse, et ça vous évite d'acheter n'importe quand et de transformer vos investissements en parties de casino. Certes, en moyenne, vous n'achetez pas au plus bas, mais ça reste tout de même honnête. Attention, avant de passer au concret, je voulais juste vous rappeler que je ne suis ni trader, ni conseiller en investissement, ni qui que ce soit, pour vous conseiller. Donc, vous êtes responsable de vos investissements. Je suis juste un mec qui souhaite partager ce qu'il sait pour apporter de la valeur. Mon but n'est pas du tout que vous fassiez les mêmes choses que moi, au contraire. D'ailleurs, si vous avez un point de vue différent, je vous invite à le dire en commentaire. Donc, n'oubliez pas ça et soyez responsable. Bon, et concrètement, cette méthode, ça donne quoi ? Imaginons que vous gagnez 1500 euros par mois net, donc qui arrive vraiment dans votre poche, et que vous réserviez environ 20% de votre salaire pour l'investissement, c'est-à-dire 300 euros par mois. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, on va partir sur ces 300 euros, on prend juste la moitié pour l'investir en DCA. Personnellement, et ça n'engage que moi, mais je pense que sur le DCA, il faut se centrer sur des gros actifs, c'est-à-dire du Bitcoin, de l'Ether, ou des cryptos déjà bien installés et qui sont vraiment dans le top 20, allez, top 10 même, des plus grosses cryptos en termes de valorisation. Pour ma part, j'applique vraiment cette méthode depuis quelques temps et j'achète que du Bitcoin et de l'Ether. Donc, tous les mois, j'investis une certaine somme sur du Bitcoin et de l'Ether. Étant donné que c'est une méthode qui paye sur le long terme, je pense vraiment que c'est mieux de se concentrer sur des fausses valorisations, parce que imaginons que vous êtes sur le marché depuis 2017, que vous faites du DCA, si depuis 2017, vous achetez des petits projets qui ne sont pas forcément très bien installés, peut-être qu'aujourd'hui, ces projets n'existent même plus ou leur valorisation est énormément chutée. Ce qui fait que vous aurez beau acheter régulièrement, si le prix ne fait que baisser, et d'ailleurs, la transition est parfaite pour qu'on puisse passer sur du concret. Je vous propose d'aller faire une petite simulation de comme si on avait acheté du Bitcoin depuis un certain temps en DCA et de comparer et de voir où on en est. Bon, je vous ai dit qu'il allait avoir un peu de pratique. Du coup, on se retrouve directement sur mon écran. Je suis sur le site CoinMarketCap. Je vous invite à voir notre dernier tutoriel qu'on a fait sur l'application. En fait, ça permet de suivre son wallet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre portefeuille en temps réel, mais également au fil du temps. Donc, je vous invite vraiment à suivre notre tuto pour voir comment utiliser la plateforme. C'est pas très compliqué, donc vous pourrez quand même suivre celle-ci, mais je vous invite quand même à aller voir la vidéo. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un portfolio DCA Example. Donc, en fait, ce portefeuille, j'ai simulé un achat de Bitcoin depuis fin 2020 de 150 euros tous les premiers janvier du mois jusqu'à aujourd'hui. En sachant que, c'est pas pour vous rappeler que l'année 2021 a été extrêmement prolifique sur les cryptos. Donc, disons que 2020, on a acheté assez bas, mais pendant 2021, on a quand même acheté de plus en plus haut. Avant de faire le bilan, je vais d'abord vous montrer la performance depuis tout le temps. Donc, on peut voir que forcément, notre portefeuille augmente. C'est logique. En plus, on met 150 euros tous les mois, donc ça ne peut qu'évoluer. Ça suit pas parfaitement le cours du Bitcoin. Je vous propose d'abord de vous montrer les achats que j'ai effectués. Donc, on va aller ici sur Bitcoin. Et donc là, on peut voir tout l'historique des achats. Donc, vous voyez, depuis septembre 2020, j'ai à chaque fois acheté la même somme, donc c'est-à-dire 150 dollars. Alors, je n'ai pas pris des euros, désolé. Et on voit du coup la somme associée en Bitcoin. Forcément, moins le Bitcoin est cher, plus on aura de quantité de Bitcoin pour 150 dollars. Et donc là, on peut suivre. Et on remonte jusque le 1er janvier 2021, vu que le mois de janvier n'est pas encore terminé. Voilà, donc là, c'était juste pour vous montrer tous les achats. Donc, j'ai vraiment fait une simulation basique. Et donc, si on suit la performance du portefeuille depuis qu'on l'a, alors, on peut voir déjà qu'on a fait 500 dollars de profit, soit 20% de profit. Ce qui est plutôt pas mal, honnêtement. On a un prix d'achat moyen à 27 904 dollars, ce qui est plutôt correct, parce que si on regarde l'historique, on voit que récemment, forcément, on a quand même payé un bras, 46 000, 57 000, 47 000. Voilà, si on redescend, on peut retrouver ici le fameux pic, juste avant l'été 2021. Donc, 57 000, 58 000. Bien évidemment, plus on redescend, plus on voit qu'on l'a acheté pas. Au début, c'était autour des 10 000. J'ai envie de dire que c'était quasiment donné. Mais donc là, c'est pour vous donner un exemple. J'aurais pu commencer en 2018 ou en 2019 avec un bitcoin à 3 000 dollars, mais du coup, là, c'est clair qu'on était gagnant. Donc, j'ai quand même pris une période relativement courte pour vous montrer les effets quand même, même à court terme. Là, ça fait moins d'un an et demi qu'on serait rentré sur le marché, par exemple. Et donc, on retourne sur cette interface. On voit qu'en tout, on a l'équivalent de 3 000 dollars de bitcoin. Ce qui veut dire que si on avait juste pris cet argent qu'on avait mis sur un compte courant et qu'on n'y avait pas touché, il aurait fallu soustraire les 513 dollars, c'est-à-dire environ 2 535 dollars. Donc, disons qu'on a quand même fait des profits en limitant le risque et la volatilité. Et donc, du coup, je veux juste revenir sur ce prix d'achat moyen qui est intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le cours du bitcoin. Donc, retenez bien, on a acheté en moyenne à 27 900 euros. Dollars, pardon. Il va falloir que je m'y fasse. Si on regarde le cours du bitcoin, alors pas depuis son existence parce que ça va être long, mais sur un an, donc sur la dernière année en cours, on voit qu'on a acheté en dessous du prix moyen que le bitcoin a atteint depuis un an, c'est-à-dire sur vraiment toute l'année 2021 en soi. Vous voyez, nous, si on avait acheté, là, on est vraiment en dessous ici. Ce qui veut dire que si vous aviez acheté, donc pour l'équivalent là, des 3 000 dollars, enfin des 2 500 dollars en 2021, vous auriez été perdant par rapport à du DCA depuis fin 2020. Si on redescend un petit peu, alors je ne vais pas reprendre depuis 2014, je vais reprendre depuis l'année 2020, donc si on reprend ce que j'avais dit, j'avais acheté à peu près dans ces eaux-là au début, donc à partir de septembre 2020. Ce qui fait que de ce moment-là, à ce moment-là, donc c'est-à-dire durant toute cette période, j'achète tous les mois, mon prix d'achat moyen se situe environ ici. Alors je vais essayer de vous le placer correctement. Voilà. Donc c'est comme si on avait acheté au niveau de cette ligne, donc ce qui veut dire qu'on a quand même évité d'acheter sur les plus hauts de l'année 2021, tout en commençant pas si tôt que ça. Parce que je vous le dis, si on avait commencé à acheter ici, le prix de revient moyen, il ne serait même pas là. Il serait à 18, 19, 20 000 grand max. Ce qui veut dire quand même que la méthode est assez intéressante, surtout sur le long terme. Bref, voilà, c'était la démo que je voulais vous faire. Je ne vais pas passer 3 heures à vous expliquer que c'est bien, mais disons que c'était un bon moyen de s'en rendre compte. Bon, juste avant de terminer, je voulais quand même vous parler des désavantages, des inconvénients de cette méthode d'investissement. Vous êtes d'ailleurs peut-être en train de vous demander, mais si cette méthode est aussi miracle, si tout le monde gagne avec, pourquoi est-ce que tout le monde ne l'applique pas ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas autant répandu ? Et c'est que forcément, il y a des inconvénients. Rien n'est magique, il n'y a jamais 100% de chances d'être complètement gagnant, surtout en matière d'investissement. Et le premier point, c'est le fait que généralement, on associe les cryptos à des gains énormes et assez rapides. Or, le DCA, c'est une méthode d'investissement sur le long terme. Il faut être prêt à encaisser des pertes au début, peut-être même des pertes pendant une longue période, avant de commencer à gagner. Et du coup, ça demande une patience colossale. Quand à côté, vous voyez peut-être certains potes faire du x2, x3, x4, et vous faites peut-être du plus 2%, plus 3%, c'est clair que ça fait un peu de peine. Le deuxième point, c'est que vous avez besoin d'être hyper rigoureux, c'est-à-dire que vous devez investir exactement la même somme, exactement le même jour de chaque mois. Ce qui fait que si vous investissez une fois toutes les deux semaines, puis plus pendant 3 mois, puis un coup c'est 1000€, puis le lendemain c'est 50€, forcément, ça ne marchera pas et la méthode ne sera pas vraiment optimisée. Vous devez donc éviter au maximum de faire varier les montants et les fréquences d'investissement. Le troisième point rejoint quand même pas mal le premier. Certes, le rendement est plus sûr, mais il sera bien plus limité. Dans le sens où vous n'aurez pas la mainmise sur vos points d'entrée et vous pouvez donc rater de belles opportunités. C'est donc à vous de combler le raté de ces opportunités avec l'autre partie que vous allouez pour vos autres investissements. Après, vous avez certes moins de chances de faire un x5 en deux mois, mais vous avez également moins de chances de tout perdre d'un coup. Et enfin, le quatrième point, c'est un peu de la fiction, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. C'est dans le cas où le marché ne baisserait jamais, du moins pendant la période sur laquelle vous allez investir. Imaginons que vous investissez en DCA sur une période de deux ans, mais que le marché ne fait que monter pendant ces deux ans avec aucune baisse, ou du moins, c'est marginal. Eh bien, vous serez forcément perdant par rapport à quelqu'un qui va mettre toutes ses économies au début de la hausse et qui va revendre même au milieu ou tout en haut. Dans ce cas-là, c'est clair que vous allez un peu vous faire avoir en investissant progressivement parce que vous allez acheter de plus en plus cher et du coup, vos bénéfices en cas de rechute vont être de plus en plus bas. Mais après, comme sur tout marché financier, même en crypto, on peut le voir en ce moment, il y a toujours des baisses donc finalement, ça reste quand même anecdotique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire entre guillemets sur les désavantages. Dites-moi en commentaire si vous pensez à d'autres. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, mettez la cloche parce que vous êtes 90% à regarder nos vidéos et pas être abonné, sérieux. Du coup, abonnez-vous, c'est vraiment le meilleur moyen de nous remercier. D'ailleurs, j'en profite pour en placer une sur le fait que si vous voulez automatiser l'achat via le DCA, c'est-à-dire que vous voulez automatiser l'investissement, par exemple, se faire prélever quasiment direct sur votre salaire, vous pouvez utiliser Coinbase ou Coinhouse qui propose ces services ou tout simplement, sur votre banque, acheter BTC et ETH par exemple et comme ça, vous achetez les cryptos de votre choix tous les mois. Ça prend vraiment quelques minutes, c'est pas hyper long. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. C'était le cas pour moi, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.